On ne manque pas d'air, le podcast des ventilistes par Génie Climatique Magazine, avec le soutien de Ubink et VMI. Retrouvez les dernières infos sur la ventilation et la qualité de l'air intérieur sur genieclimatique.fr et sur nos réseaux sociaux. Pour cette deuxième édition de Ventilation Day en version digitale, Covid oblige, et Génie Climatique Magazine vous propose un nouveau rendez-vous à écouter On ne manque pas d'air, durant lequel il sera question, vous l'avez deviné, de ventilation et de qualité de l'air intérieur. Et aujourd'hui, nous allons parler des choses sérieuses, des choses qui fâchent peut-être aussi. Nous allons parler réglementation de la ventilation dans le bâtiment. A mes côtés, Jean-Luc Fugy, député du Rhône, bonjour. Bonjour. Vous avez notamment réalisé de nombreux travaux sur l'air intérieur au sein, entre autres, du Conseil National de l'air que vous présidez. Et puis, il y a également Ziad Lasued. Ziad Lasued, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur spécialiste ventilation au sein de l'UMG-CCP. C'est la filiale du génie climatique de la Fédération française du bâtiment. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Jean-Luc Fugy, faut-il revoir les cadres réglementaires et réfléchir peut-être autrement que penser débit d'air ? Peut-être qu'on devrait voir les taux de CO2, les taux de CO2 qui sont quand même un petit peu plus importants, finalement, actuellement. Alors, je vois que vous donnez déjà des réponses à la question, mais c'est tout un art. Donc, non, plus sérieusement, mais vous avez parfaitement pointé le problème. Je pense qu'aujourd'hui, on raisonne en termes de ventilation. On doit se dire, il y a une ventilation où il n'y en a pas. Je rappelle d'ailleurs au passage que nous avons un certain nombre de classes, de salles de classe, par exemple, dans le pays, qui n'ont toujours pas de ventilation mécanique contrôlée. Il faut quand même le savoir. Ce qui est dingue. Et même ici, à Paris, une ville de la modernité. Et donc, ça, c'est déjà un premier problème. Ensuite, vous avez parfaitement raison sur le fait qu'il faut aller, de mon point de vue, vers une garantie de résultat. Alors, on a un spécialiste avec notre collègue qui est ici. Mais ce qui est certain, c'est que cette garantie de résultat, il va falloir, donc ça veut dire qu'une garantie de résultat, il faut des indicateurs, donc il faut de la mesure. Donc, mesurer par rapport à la notion de confinement, donc la ventilation, donc le CO2, c'est intéressant. Il faut aussi mesurer le taux de certains composés organiques volatiles qui, eux, impactent directement notre santé, parce que le CO2, lui, n'impacte pas la santé, même s'il participe à bien d'autres choses, comme tout le monde le sait. Mais en tout cas, il faut sûrement se poser la question et raisonner, peut-être qu'on va y revenir sûrement, mais je pense qu'il faut raisonner en confort de vie et non plus en savoir ça y est ou ça n'y est pas. On va revenir, parce que c'est un sujet plus global, j'imagine, que l'on va aborder. Justement, le confort de vie, c'est quelque chose qui parle encore plus à cette heure où on sort tous d'un confinement qui a pu être pesant. Est-ce que vous sentez que les mentalités au sein du Parlement ou même un petit peu au-delà évoluent là-dessus et se rendent compte que le confort de vie lié à la ventilation, à la qualité de l'air intérieur, voilà, sont pris en compte ? Alors au Parlement, je ne sais pas, parce qu'on est encore plus confinés que d'habitude, puisqu'on évolue dans les mêmes lieux, mais en plus, maintenant même dans l'hémicycle, nous nous exprimons avec des masques. Déjà, nous sommes confinés dans un hémicycle qui est plus petit qu'on ne le croit, mais en plus avec des masques, donc du coup, ça rend l'échange encore plus, parfois plus dur à vivre, mais enfin bon, ce n'est pas très grave, on est là pour ça. Bon, plus sérieusement, oui, je pense qu'il y a des prises de conscience, je ne suis pas certain que ça date spécifiquement de ce que nous voulons de vivre ou que nous vivons, d'ailleurs, je vous rappelle qu'il va falloir respecter le couvre-feu à partir de samedi. Donc, je crois qu'il y a surtout une prise de conscience du fait qu'on s'intéresse de plus en plus à ce que nous respirons, et c'est tant mieux. Mais enfin, quand même, on a quand même un petit problème, je crois globalement, dans la société, parce qu'on a tendance à penser qu'à partir du moment où on est enfermé, on est chez soi, on est protégé, protégé de quoi ? De l'air extérieur, l'air dit pollué. C'est vrai qu'il l'est, mais c'est incontestable, encore que ça dépend de tel ou tel polluant. Et on a une tendance naturelle à penser qu'à partir du moment où on est dans une pièce, on est à l'abri de toute forme de pollution. Ça, si vous faites un micro-trottoir, vous risquez de vous en rendre compte. La réalité de nos modes de vie occidentaux, c'est que nous passons entre 80 et 90% à l'intérieur de notre temps. 90 et 90% de notre temps, c'est aussi bien le jeune qui va au lycée, qui va à l'université, qui va à l'école, que les journalistes qui restent dans les studios. Heureusement, on sort de dans un temps, ne vous inquiétez pas. C'est bien, c'est vrai. Il faut aller voir les... Je n'en dirai pas plus. Ou alors, évidemment, nos lieux de travail, nos lieux de maison, etc. Enfin, nos lieux de vie, pardon. Donc, du coup, on passe quand même beaucoup de temps. Et en fait, il faut qu'on intègre clairement cette dimension-là. Et je crois d'ailleurs... Que c'est pollué chez nous, que c'est pollué dans les bâtiments. En fait, la problématique de la qualité de l'air, d'une manière générale, que l'on traite au Conseil national de l'air, c'est aussi bien les problématiques d'air extérieur que d'air intérieur. Sauf que depuis longtemps, on raisonne toujours en air extérieur, principalement. Au Conseil national de l'air, on ne fait pas la différence. On s'occupe des deux. On est là pour conseiller, pour donner des avis. D'ailleurs, on veut le muscler, ce Conseil national, donc auprès du ministère. Et il faut s'intéresser aux deux. On n'a pas le choix. Bien entendu, c'est extrêmement important. Il y a une continuité. Je pense même, peut-être qu'on y reviendra, qu'il faut sûrement aller vers une réflexion pour qu'on intègre l'idée de... J'allais dire l'air tout au long de la vie. L'air tout au long de la vie, que l'on respire ou que l'on soit. Donc, cette notion d'une certaine forme de continuité. Et voilà, en tout cas, qu'on ne se contente pas de penser que la problématique est uniquement à l'extérieur. Donc, je pense en effet qu'on arrive à sensibiliser. À mon avis, c'est encore insuffisant. C'est encore insuffisant. Tout ce qui touche à la qualité de l'air, même si beaucoup de concitoyens se disent préoccupés, je pense que c'est toujours délicat de sensibiliser pour une raison simple. C'est que comme on ne voit pas cette pollution, on a cette difficulté pour la perception. Et puis, n'oublions pas quand même que selon les polluants, on n'a pas les mêmes sources. On l'a vu avec le confinement et le Covid. Je pourrais vous parler de l'étude que j'ai faite avec l'OPEX au sein de l'Office parlementaire des relations des choix scientifiques et technologiques. On voit très bien que, moi, je m'attendais à ce qu'on allait observer. Les oxydes d'azote qui diminuent à l'extérieur fortement, mais pas les particules, ça s'explique. Beaucoup de citoyens ont interpellé des organismes de surveillance à la qualité de l'air en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? En réalité, ça s'explique. Au cours de la période, etc. Oui, il y a un manque de connaissances. Voilà, et tout simplement parce que ce manque de connaissances, il vient d'assez loin. C'est que nous n'avons pas de formation au niveau scolaire, que ce soit lycée, école, enseignement supérieur et tout, sur la problématique de la qualité de l'air. Oui, oui, la sensibilisation peine. J'ai participé moi-même en co-rédigeant une bande dessinée qui s'appelle Un air suspect en 2011. Mais vous faites tout Jean-Luc Fugick. Non, non, j'essaye simplement de rendre service. En plus, c'est vrai. Mais je vous crois. Je suis un pur produit de la méritocratie républicaine. Vous savez, l'école publique vous amène là où vous pouvez. En venant des classes sociales les plus basses. Et c'est toujours intéressant de pouvoir rendre ce qu'on nous a donné aussi un petit peu. Et donc, si je partage autant, si je cherche à partager et à convaincre, c'est parce que je m'aperçois qu'on est souvent sur de la croyance et non pas sur les connaissances. Et quand on est sur de la croyance, on peut prendre des décisions radicales sur certains sujets qui ne correspondent pas à ce qu'il faudrait faire. Et en matière de pollution de l'air, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de croyances. Or, il faut expliquer. Que les oxydes d'azote et les particules fines ne se trouvent pas au même endroit, etc. Si on parle de l'ozone l'été, vous avez des polluants stars que vous allez retrouver à l'extérieur comme à l'intérieur, qui n'ont pas la même source, qui n'ont pas les mêmes origines, qui ne sont pas présents au même moment de l'année, etc. Et pour en revenir à l'air intérieur, je pense que c'est encore plus compliqué parce que ça intègre encore plus nos modes de vie personnels. Voilà, si on s'amuse à faire des mesures dans une salle de bain, choses comme ça, etc. Voilà, on a un spécialiste, on va le laisser parler. Justement, quand on va à l'intérieur des maisons, ça me fait penser tout de suite, il y a de la souade à cette RE-2020, la nouvelle réglementation qu'on attend avec impatience. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu raté le coche d'intégrer un petit peu plus un indicateur qualité de l'air intérieur pour cette nouvelle réglementation ? En fait, depuis un petit bout de moment, on continue à penser à la ventilation comme un système ou bien une entité d'un bâti. Et on a arrêté de penser au confort thermique, confort de vie, confort qui est toujours lié à la bonne aération, la bonne ventilation, les bons débits et tout ça. Et on a cru à certains moments, franchement, on a cru en tant qu'expert et en tant qu'installateur, qu'acteur de métier de ventilation, on a cru qu'il y aura un changement. Moi-même, j'étais chef de file pour la partie aération-ventilation pour la loi ESSOC. Et on a vu ce changement que je pensais à cette époque. Quand je dis cette époque, c'est comme si ça fait longtemps, mais c'était l'année dernière ou bien ça ? C'était l'année. On a eu une fenêtre de tir qui était très encourageante. On aura une obligation de résultat et non pas de moyens. Et ça, ça nous... C'est important. Exactement. C'est une très belle avancée. Il faut cranter des avancées. Exactement. Et ça nous a donné envie de faire avancer les choses avec nos installateurs, avec les institutionnels, pour faire bouger les choses. Mais on a essayé de faire avancer les choses dans le cadre du club ventilation dirigé par la DHUP, en proposant au ministère de mettre en place une obligation d'attestation de respect de la réglementation à la fin de chaque chantier. Tous les acteurs de la ventilation ont signé ce document qui était le Livre Blanc en 2018. Et là, on vient de découvrir pour l'ARO 2020 qui aura cette obligation de conformité des systèmes de ventilation. Mais ce qui me choque énormément, c'est que ce qui va être jugé, ce sont les débits. Et les débits... Encore une fois, les débits d'air. Les débits, ils sont toujours gérés par le fameux arrêté du 24 mars 82, qui est plus vieux que moi. Donc, ça me choque énormément qu'en 2020, en 2021, l'ARO 2020, elle apparaîtra en principe le mois de juin, juillet 2021. Et en 2021, on va continuer à juger les débits avec des débits qui étaient mesurés, avec des étanchéités différentes en 82, des étanchéités de bâtis en 82, avec des habitudes alimentaires quotidiennes complètement différentes. Et du coup, notre combat, franchement, maintenant, c'est de faire bouger les choses. On ne dit pas qu'on veut changer les débits. Mais faisons ou bien mettons en place des expériences, des études, pour voir est-ce que ces débits sont encore valables et valides ou pas. Est-ce que, on sait tous, il y a l'OPQAI, l'Observatoire de la qualité de l'art intérieur, qui a donné des résultats sur les habitudes alimentaires. Il y a beaucoup de pâtes qui sont cuites chez nous, il y a beaucoup de la vapeur d'eau. Avec ce qui vient de se passer maintenant, le confinement, on était bloqués chez nous. D'habitude, nous sommes pratiquement confinés 90% de notre journée dans des espaces clos. Maintenant, nous sommes pratiquement à 100% confinés. Donc, il faut revoir ces débits pour qu'ils soient un peu adaptés avec l'actualité, avec les habitudes des personnes ou bien des occupants, et surtout avec la progression technique qui existe maintenant avec les différents produits. Quand je parle des produits, je parle des systèmes de ventilation. Oui, les équipements. Les équipements, on parle des systèmes double flux, on parle de l'insufflation, on parle de la basse pression, de la ventilation hybride. Il y a beaucoup de systèmes de ventilation qui existent sur le marché. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, malgré cette diversité technique scientifique, on essaye toujours de combattre ce progrès sur le plan réglementaire. On ne veut pas changer les arrêtés. C'est sacré, les arrêtés. On ne doit pas toucher aux arrêtés. Je n'arrive pas à comprendre ça. J'espère que ça changera pour bientôt. J'espère que nous serons des acteurs pour faire avancer les choses et aussi faire changer les choses. C'est un avis que vous partagez, Jean-Luc Fugy, cette réglementation de 82 ? Je suis assez d'accord sur l'idée que cette réglementation, qui est donc légèrement plus jeune que moi, elle doit sûrement évoluer. Vous le dites avec une énergie différente de la mienne, mais une énergie positive. Il faut sûrement faire changer les choses. On essaie. Peut-être qu'on n'y arrive pas aujourd'hui. Je n'arrive pas, moi, à identifier exactement quels sont les points qui bloquent. Ceci dit, je m'interroge quand même, parce que je trouve dommage de ne pas le faire, en effet, parce qu'au moment où, et ça, on peut s'en féliciter, dans le cadre du plan de relance, on a de forts moyens sur la rénovation. Je trouve que là, il y a un sujet intéressant. On a près de 7 milliards du plan de relance, ce qui n'est pas négligible, puisque sur un plan de relance de 100 milliards, on a donc 7 %, 4 milliards pour les bâtiments publics, c'est des choses qu'on demandait plus longtemps. Moi, j'étais vice-président d'université avant d'être élu député. Ça fait des années que je demande qu'il y ait un plan pluriannuel de rénovation des bâtiments universitaires, parce que parfois, c'est scandaleux. Donc, il faut dire, il faut appeler un chat, un chat. Et donc, à cette occasion de la rénovation, je pense qu'il faut profiter de remettre à niveau tous les systèmes de ventilation, et d'ailleurs, de faire des mesures, de pouvoir avoir de la garantie de résultats. Et je pense que c'est ça qui nous manque. Et la question que je me pose, et là, peut-être que vous avez plus la réponse que moi, c'est quand même la problématique de la formation dans les métiers de ventiliste, etc. J'ai l'impression, parce que j'en comprends, tout ce que m'explique la profession, tout ce qu'on peut me dire, etc. J'ai discuté récemment avec des acteurs du CEREMA, qu'on n'est pas au top à ce niveau-là en France, en termes de formation. Je ne dis pas que les gens qui le sont, ne sont pas au top. Je dis peut-être qu'on n'a pas suffisamment de formation. Et donc, il va falloir, à mon avis, monter en compétence là-dessus. Et en même temps, vous avez raison, il faut qu'on puisse muscler les textes réglementaires. Qu'ils soient plus adaptés à l'actualité. Exactement. Je pense qu'il faut encore mener le combat. Vous savez, des fois, on crainte des avancées. Il y a des choses qui évoluent. Alors, il ne faut toujours, non pas se contenter, mais être satisfait de pouvoir franchir des étapes. Mais je suis d'accord qu'on doit pouvoir aller plus loin. Je pense que, si vous connaissez ma collègue universitaire, Madame Brigitte Vu, qui est une grande spécialiste, une amie, mais en même temps, une très grande spécialiste de tous ces métiers-là et de ces sujets-là, elle vous l'expliquerez 100 fois mieux que moi. Et aujourd'hui, on voit bien qu'elle vous le dira, on a besoin de former, former, former. Et là aussi, il faut pousser. Je pense aussi travailler avec le ministère de l'Institut supérieur pour former au niveau des BTS, au niveau des DUT, etc. Je pense qu'on ne forme pas suffisamment. La profession se manifeste, mais je pense qu'il faut qu'on trouve le moyen de pousser encore plus fort là-dessus. Je pense qu'au niveau du ministère du Logement, on doit pouvoir encore faire bouger des lignes sur ce sujet. Il faut continuer. Je suis tout à fait d'accord. Et je peux vous expliquer pourquoi on a un manque de formation par rapport à tout ce qui est ventilation et qualité de l'air intérieur. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le lot ventilation est le lot mal aimé du bâtiment. Il est fait par tout le monde. Il n'est pas du tout valorisé dans la perte d'offres. Donc, du coup, je pense que la solution commence par la sensibilisation des particuliers par rapport aux enjeux de la mauvaise qualité de l'air intérieur. Le confort de vie à partir de là. Exactement. S'ils veulent vivre plus, ils doivent bien soigner leurs installations de ventilation. Et vous avez tout à l'heure noté une belle avancée qui était cette mise en place du contrôle à la livraison. Est-ce que le pas supplémentaire, la prochaine étape, ce ne serait pas, un peu comme à l'instar des pompes à chaleur, un entretien obligatoire régulièrement, tous les ans, tous les deux ans, des systèmes de ventilation ? Mais cette obligation existe. Ah, voilà. Existe pour le tertiaire. Ah, voilà. Pas dans le résidentiel, pas chez les gens. Exactement. Cette obligation, elle existe, mais dans le tertiaire. Pas dans les maisons individuelles. Et c'est ça le souci. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un souci purement commercial. Au lieu de faire des entretiens ou bien de la maintenance périodique, on va changer toute l'installation de systèmes de ventilation avec une installation qui ne va pas coûter même pas de 200, 300 euros. Alors que cette installation, elle n'était pas du tout fiable dès le début. Vous l'avez ajouté ? Deux remarques. Est-ce qu'il faudrait que ce soit fait ? Sincèrement, oui. Oui. La deuxième, mais deux remarques pour ça. La première, c'est qu'il faut suffisamment de personnes formées pour le faire, etc. La troisième, c'est quoi ? On va se parler franchement. Nous sommes en France. Un pays qui... Comment dirais-je ? Je vais essayer d'être assez objectif. C'est un pays où on râle assez vite. Oui, oui, on est connu pour être à l'heure. Voilà, on est un peu à l'heure. D'accord. Cette obligation supplémentaire, d'aller chez les particuliers, de leur obliger de mettre... J'imagine que ça va encore nous poser des problèmes. Ça va faire râler les particuliers. Voilà. Râler les particuliers dans le sens que, oui, c'est une obligation supplémentaire, avec toujours en face de vous des gens qui vont vous dire, pour un certain nombre d'entre eux, je suis chez moi, donc je fais ce que je veux. Et donc, c'est... C'est comme partout. Et donc, du coup, on rejoint la problématique de la sensibilisation, de la compréhension des phénomènes, etc. Et d'accepter l'idée que c'est pour optimiser les consommations énergétiques, la qualité de l'air que l'on respire. Bref, le confort de vie, c'est un ensemble, c'est un tout. Parce que c'est bien d'être... d'avoir une soi-disant conscience environnementale. De mon point de vue, elle est beaucoup plus partagée que certains veulent le faire croire. Elle n'est en tout cas, pour moi, pas réservée à des gens qui peuvent parfois politiquement se situer dans des mouvements ou des partis dont la couleur est identique à celle des joueurs, du maillot des joueurs de la Sainte-Étienne. Il n'y a pas que ça. Un très bon club, d'ailleurs. Mais vous n'êtes pas... Je suis député du Rhône. Ah, voilà. Mais je travaille à Sainte-Étienne. Ah bon, très bien. Voilà. Bon, bref. Et dans ma circonscription, pour tout ça aussi, si vous voulez savoir, c'est 50-50. D'accord. Il y a du Lyonnais et du Stéphane. Voilà, c'est vraiment du 50-50. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que la conscience environnementale qui monte, etc., dont on nous dit qu'elle monte, et c'est très bien. Moi, je suis un acteur de la tradition écologique. Elle est partagée. Sauf que sur ce type de sujet, il faut faire comprendre que ce n'est pas intrusif que d'aller dire on voudrait contrôler, etc. Parce que c'est pour expliquer qu'il y a le lien avec la santé. Je pense que l'axe, le futur, c'est santé-environnement. Il faut vraiment qu'on travaille sur cette question de la santé, de la relation santé-environnement, avec le fameux concept « une seule santé » qui inclut la santé de tous les êtres vivants qu'il y a sur la planète et qui inclut aussi bien les émions, les végétaux, etc. Et c'est cette philosophie-là qu'il faut que l'on développe, en étant tout le temps ambitieux, ça c'est clair, mais en même temps économiquement pertinent. Mais justement, plutôt que d'avoir des textes morcelés, est-ce qu'il ne faudrait pas tout rassembler et faire quelque chose de très cohérent ? Un professeur en classe, il n'est pas du tout géré par le règlement sanitaire départemental type s'il est dans la salle de classe, mais il est cadré par le code de travail s'il est dans la salle de règlement. Exactement. Comme à l'hôpital, l'infirmière et le patient. Exactement. Et le problème, pour la même personne, on n'a pas les mêmes débits s'il est géré ou bien cadré par le RSDT ou bien par… Donc du coup, pour moi, il faut déjà, comme premier pas, harmoniser tous ces textes, avoir les mêmes débits partout, faciliter les choses aux installateurs, aux mainteneurs, avec des débits, mais on reçoit tous les jours des questions. Mais écoutez, je suis dans une salle, je ne sais pas si je suis dans une salle de réunion, parce qu'ils se réunissent souvent ici, mais elles se transforment parfois en un lieu de travail. Est-ce que je dois appliquer le code de travail ou bien… Mais il faut tout… Ça s'appelle l'augmentation de l'entropie, ce qu'il faut décrire. Le désordre, l'entropie. Exactement. Donc il faut faciliter les choses, déjà, à nous en tant qu'experts, aux installateurs en tant qu'hommes sur le terrain qui vont transposer, arrêter ces lois sur le plan pratique et pour atteindre cet objectif qui est la bonne qualité de l'art intérieur. Et après, on discutera d'une loi ou bien de quelque chose qui va cadrer la qualité de l'art. Mais pour moi, je pense franchement qu'il faut déjà harmoniser les textes qui existent maintenant. Alors, pour faire simple ma vision des choses, c'est de dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il faudrait vraiment partir, en effet, d'un état des lieux, simplifier, mettre en œuvre déjà ce qui existe et constater ce qui manque et peut-être l'intégrer dans une loi d'orientation sur les problématiques santé-environnement. Ça peut être là. Ou alors, sur la qualité de l'air en général, sur l'histoire de l'air que l'on respire ou que l'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur, peut-être y a-t-il une démarche plus complète à avoir. C'est ce type de sujet que l'on va aborder, nous, au Conseil national de l'air. On en aborde déjà. Au Conseil national de l'air, que je souhaite d'ailleurs, donc je souhaite que le rôle soit renforcé, soit musclé. Et donc, c'est les démarches que j'ai engagées avec ma collaboratrice et un certain nombre d'acteurs. On est en train de discuter avec le ministère ces démarches-là parce qu'on pense que si le Conseil national de l'air, qui regroupe aussi bien des organisations environnementales que des organisations patronales, syndicales, que des secteurs tels que le monde agricole, que des professionnels qui travaillent dans ce domaine de l'environnement, qui regroupent les élus des collectivités de la région, des mairies, etc. Un sénateur, un député, en l'occurrence, moi-même, etc. Bon, bref, on a, je dirais, de manière... Et puis, on se réunit de manière tout à fait... Oui, il y a un panel un peu réaliste. Et c'est très large. Je pense que nous, on est capable de trouver des points de consensus. On l'a fait récemment sur autre chose. Ça a été long, mais on s'est mis d'accord sur, par exemple, lundi 7 mots pour faire évoluer à partir du 1er janvier 2021. Et d'ailleurs, je ne peux encore une fois qu'en féliciter la ministre d'avoir accepté de nous suivre là-dessus parce que ce n'est pas évident pour le gouvernement de faire ce qu'on va mettre en place. Il va y avoir, à partir du 1er janvier 2021, donc sur l'air extérieur, des mesures complémentaires. Ça, qu'on va mesurer des particules plus fines maintenant, ce qui va d'ailleurs rendre mieux compte de la réalité de ce que l'on respire partout sur le territoire. Ça va être mieux territorialisé, etc. Tout le travail qui a permis d'aboutir au Conseil national de l'air, ça a été le fruit de convergence qu'il a fallu arriver à mettre en place. Et moi, en tant que président, en tant que capitaine, finalement, de cette équipe, j'ai dû jouer le rôle du catalyseur pour faire en sorte que ça fonctionne dans la fin. Eh bien, ça, il faut le faire. Et je pense que sur l'air intérieur, il faut le faire. Au passage, en intégrant, évidemment, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, qui a juste un défaut. C'est ce qui s'appelle Observatoire. Alors qu'il n'en est pas un. Oui, exactement. Mais oui, parce qu'un observatoire, ça observe, donc ça mesure, etc. Et je ne leur fais pas de reproche. Je dis les choses telles qu'elles sont. Loin de moi, l'idée, ils font du travail. Il y a des gens très compétents dans cet Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Mais je pense qu'il porte mal son nom. Et que du coup, il faut expliquer ce pourquoi il est fait et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et donc, il faut sûrement se donner les moyens d'aller faire plus et mieux ailleurs partout. En tout cas, on va s'y attaquer avec le Conseil national de l'air. Et moi, je le porterai auprès des ministres concernés. C'est un long travail. Il ne faut jamais désespérer. Il faut toujours être en discussion, y compris avec le gouvernement. Vous voyez, j'étais juste avant d'arriver ici, dans la voiture qui m'a mené ici, en discussion avec un cabinet ministériel sur un sujet particulier qui est autre, etc. Et on est en train d'essayer. Il y a de la discussion. Oui, il y a de la discussion. C'est déjà pas mal. Généralement, dans la discussion, il y a de la construction. Oui, exactement. Si à un moment donné, on a envie, on bâtit des choses ensemble. Donc là-dessus, oui, il y a beaucoup à faire. Par contre, il faut être optimiste, il faut être positif. Il faut avoir la volonté. Il faut y aller pas à pas. Mais par contre, je suis d'accord sur un peu ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. C'est qu'il ne faut rien lâcher, il faut le faire, il faut y aller. Et donc, ça passera par du règlement, de la loi. À la limite, il y a des outils, peu importe. Ce qu'il faut, c'est trouver les moyens de progresser là-dessus. Donc, avec la RE-2020, on ne va peut-être pas faire autant que l'on aurait espéré. Pourtant, moi, vous, nous, on est plusieurs à avoir une relation d'alarme. Ça ne suffit pas, mais on ne va pas baisser les bras, on va continuer. Parce que c'est un problème de santé et environnement. Et on peut espérer que cette année nous aura peut-être fait mieux partager, mieux toucher du doigt ce qu'est la question de santé et environnement. Parce que je crains qu'on ne soit pas face à un virus. Je crains que nous soyons en ce moment face à une nouvelle maladie, tout simplement. Le virus, ça arrive et des fois, ça repart. Oui, oui, là, il faudra vivre avec. Je ne suis pas certain que ce soit aussi simple que ça. C'est une interrogation que j'ai comme ça à haute voix. Je ne suis pas certain que ce soit comme virus, cette affaire. Vous voyez ce que je veux dire ? D'où l'intérêt d'une bonne qualité d'air intérieure. De nos environnements en général et donc les environnements intérieurs. Et donc, ce que nous y respirons est extrêmement important. Merci beaucoup à tous les deux. Vous pouvez bien évidemment réécouter ce podcast sur le site internet de Génie Climatique Magazine. Et puis, on se donne rendez-vous pour d'autres manques d'air. Il y aura forcément une question sur la montée en compétence des ventilistes et des installateurs. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous venez d'écouter On ne manque pas d'air. Le podcast est ventiliste par Génie Climatique Magazine. Avec le soutien de Ubink et VMI. Retrouvez Génie Climatique Magazine sur LinkedIn, Twitter, Facebook et son site génieclimatique.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada